... Au confluent de la Sambre et de la Meuse, une ville au patrimoine prestigieux, Namur. Au fil des eaux paisibles de la Sambre et de la Meuse, le bateau mouche vous permet de découvrir calmement Namur et sa citadelle. Vous contemplez deux vallées très différentes. La cathédrale Saint-Aubin, construite en 1751, s'inspire de l'art baroque. Henri Blais, né dans la vallée de la Meuse au début du XVIe siècle, est le premier peintre à avoir intégré le paysage dans ses œuvres. Elles sont à découvrir au Musée des Arts Anciens, rue de Fer, construit entre cours et jardin au XVIIIe siècle. Il comporte aussi des collections d'art du Moyen Âge et de la Renaissance. Le théâtre de Namur, tout en or et bleu roi, programme chaque saison des spectacles de qualité que d'aucuns nous envient. À Namur, la musique est classique, carillonnée, polyphonique, moderne. Les jours de grande liesse, elle sait se faire populaire et joyeusement folklorique. Elle porte le joli nom de Namourette. Cette navette fluviale vous transporte joyeusement d'une rive à l'autre en quelques minutes. Le lieu idéal pour une escale. Les ports de plaisance de Namur peuvent accueillir jusqu'à 72 bateaux. Voulez-vous prendre de la hauteur et vous retrouver au sommet d'aiguilles rocheuses impressionnantes ? Alors, essayez cette évasion pas comme les autres. Le musée archéologique présente des collections préhistoriques, romaines et mérovingiennes. Il illustre la vie quotidienne et les coutumes ancestrales, sans oublier le riche folklore. C'est dans cet hôtel de maîtres du XVIIIe siècle, reconverti en musée des traditions, que les amoureux d'objets anciens viendront se souvenir et rêver. Apéritifs dans les parcs, concerts, théâtres de verdure à la citadelle, la cité offre à chacun détente et culture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.